Bonjour Stéphane ! Bonjour Stéphane ! Merci d'être toujours là, mais je crois que tu as pris une chambre pas loin et tu dors là maintenant, ça y est ! Ça fait 19 jours que je suis enfermé ici, je suis menotté, donc je vais essayer de poursuivre jusqu'au bout. Rassure-toi, on va te libérer. Aujourd'hui, tu vas nous présenter la nouvelle station Garbo, c'est là, j'ai oublié la référence. C'est la 3672 R20. Alors, il y a plein de mots là-dedans, géniaux et magiques, j'ai un peu vous la présenté. Avant de parler de la station et de la vraie nouveauté par rapport à cette station, je vais vous présenter un produit que les gens connaissent peu et pourtant qui est un élément essentiel de la station, c'est les pieds. Les pieds de station, tout le monde sait ce que c'est, des D36, bon, tout le monde sait ce que c'est, c'est un diamètre de pied. Le cuivreau actuellement sur le marché. Oui, qui assure une parfaite stabilité, quelle que soit... Le gabarit du pêcheur. Oui, on avait même été très loin. On a fait une vidéo qui a été tournée par nos amis croates qui sont amusés à déplier les pieds et à positionner sur la station, une fois pied déplié, une palette d'une tonne. Donc on a été assez loin dans la démonstration et en fait, ça ne bouge pas du tout. Normalement, un humain normalement constitué devrait pouvoir tenir sur la station. Alors, au-delà de ça, pourquoi ? Parce qu'on est les seuls à avoir ce procès de fabrication. Alors, au-delà, ça fait du bruit. Qu'est-ce que c'est que cette bête ? Alors là, on va le voir peut-être plus sur la tranche, plus en façade. C'est ce qu'on appelle un pied pinlock. Pinlock, c'est quoi ? C'est une goupille en anglais. Pourquoi une goupille ? Il y a une goupille qui se met en travers du pied et qui verrouille par ce fameux bruit clic. Là, vous êtes sûr de ne jamais pouvoir bouger. Ça ne peut pas glisser. Une fois que c'est dans le cran et que la goupille prend le pied en plein travers, là, on peut faire ce que l'on veut. Ça ne pourra jamais bouger. On a mis six pieds, on n'aura pu en mettre que quatre, ça ne va jamais bouger. Mais pourquoi on a mis six pieds ? Tout simplement pour pouvoir y connecter dans un environnement proche, des desserts, des choses comme ça. Plus on a de pieds, plus on a de facilité pour pouvoir positionner à l'endroit souhaité les fameuses desserts qui sont très pratiques pour les pêchers au cou. Six pieds pinlock, pas deux, pas quatre, mais six. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut avoir des déniveaux de tous les côtés. On sera toujours stable et surtout dans une position stable et fiable. Quatre sur le châssis et deux sur le marche-pied. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette assurance que je vous ai dit, qu'elle s'appelait Air Vent ? Qu'est-ce que c'est que ce mot un peu tarabiscoté ? Alors, je vais vous montrer un petit peu. Je me cache un peu, je sors du champ de vision, je reviens, je suis à nouveau là. Je vais démonter la station. Alors, ça se démonte assez facilement. Ah, il faut rentrer dans les petits coffres, non ? Ça peut, on peut glisser ça là-dessous. Si on enlève ça, par exemple, ça permet d'avoir plus d'espace. En tout cas, quand on met dans sa voiture, c'est une voiture un peu limitée en termes d'espace. On peut tout glisser dessous et ça ne prend pas trop de place. Mais la vraie innovation, parce que ça existait déjà sur les stations que Garbo fait depuis quelques années, ça se passe au niveau des casiers. Je vous vois presque. Il y a comme des trous. Il y a comme des trous. C'est pour tamiser les asticots, mais bien sûr. Ça pourrait servir également de tamis, mais ce n'est pas dans cet esprit-là qu'on l'a développé. Pour gagner du poids, non ? Ça, c'est un argument, mais ce n'est pas le bon argument. C'est un argument, c'est vrai. Parce que, mine de rien, un casier, on ne peut pas s'imaginer, mais c'est des vrais casiers solides. En fait, à la base, nos casiers font 900 grammes, vides. C'est costaud, c'est durable, c'est vraiment du costaud. Là, on gagne 200 grammes. Avec des trous, 200 grammes. En quoi un gruyère, il prend plus de place qu'un fromage entier ? Et par contre, l'avantage, c'est quoi ? Il y en a un vrai technique. Tu ne l'as pas trouvé. HHS, une dernière chance. À quoi ça peut servir, ces fameux trous dans la partie casier ? Aider au séchage de ce qu'il y a dedans. Ah, ben là, tu touches du doigt. Les lignes, éventuellement. Exactement. Parce qu'en fait, bien sûr, les casiers, c'est pour stocker les lignes, bien évidemment. Le problème des lignes, c'est que sur les lignes au cou, on utilise des plombs. Et le plomb a la fameuse tendance à s'oxyder. Et un plomb oxydé sur une ligne, lorsqu'on bouge un plomb oxydé sur une ligne, la ligne, elle est morte. Ce n'est pas que le plomb saute, c'est que la ligne, elle se coupe. Le fil se bouffe, en fait. À l'endroit d'oxydation, c'est un endroit où le nylon est complètement brûlé. Donc, la résistance d'un nylon est nulle, quasiment nulle. J'ai fait l'expérience plusieurs fois d'avoir la ligne, malheureusement, avec des plombs blancs. Lorsqu'on bouge le plomb, ne serait-ce qu'une fois, le fil casse. D'accord. Et ce n'est pas le fait. Indice, si vos plombs virent au blanc, remontez vos lignes. Ah, ça, c'est sûr. Il ne faut surtout pas utiliser ces lignes-là. Ou en tout cas, on peut les utiliser, mais on sait que la durée de vie sera très courte. Ok. Voilà. Donc, l'avantage d'avoir fait ces trous dans les casiers, ça va permettre de ventiler, en fait, l'air comprise dans le casier. Vous allez peut-être dire, ça va faire rentrer de l'humidité. Ce n'est pas le faire rentrer, parce que, quelle que soit la station, il y a toujours des fois la pêche, des temps humides, il y a beaucoup d'humidité, il pleut. On ouvre la station, on prend les lignes, l'eau rentre dans le casier. Et si vous avez une caisse totalement étanche, l'humidité va rester. Et le problème qu'il va y avoir, une fois rentré à la maison, il va falloir sortir les lignes, si vous ne voulez pas éviter les plombs blancs, les faire sécher une par une, mettre un coup de sopalin, etc. C'est assez contraignant. L'avantage de ces casiers-là, vous allez rentrer chez vous, vous démonter l'intégralité, vous positionnez ça quand il y a une source de chaleur, ou en tout cas de zone sèche. Automatiquement, l'évaporation va se mettre en place, et l'humidité va quitter naturellement la zone qui contient vos lignes. Donc en fait, c'est une vraie innovation, en tout cas dans la façon dont on va préserver nos lignes de l'oxydation. Donc ça, c'est quand même un point pour moi qui est essentiel, et qui est un vrai plus. Donc là, c'est la station 3672, avec des pieds au disais noir, et avec une petite aussi évolution sous le marchepied. Je vais tirer la station. Ah, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? On voit apparaître une zone ici, de grillage. On va pouvoir stocker du matériel, on va dire à l'abri de la lumière, parce que vous serez assis sur votre station, vous aurez une zone préservée de la chaleur. Lorsque vous voulez garder des zèches, par exemple, au frais, ou garder des choses, on va dire, à proximité de vous, sous vos pieds, sans que ce soit une zone vide. Par exemple, si on s'installe dans l'eau, ce qui peut être aussi un truc un peu sympa, on peut s'installer avec ces stations-là dans l'eau, et bien on aura toujours une zone, on va dire, à sec, disponible, juste sous nos pieds. Voilà. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Il faut savoir que la station AirVent est dotée de deux tiroirs latéraux, un de 60 mm et un de 30 mm, et qui sont déjà compartimentés. D'accord. Donc très pratique pour pouvoir y ranger le matériel de manière très simple. Voilà. Et comme on a pu le voir ici, tout est escamotable, c'est-à-dire qu'on peut enlever l'assise, les casiers de la structure, et ça permet vraiment de pouvoir optimiser le rangement sans aucun souci. On a la voiture, vous voyez. Hop. On veut gagner un peu de place ? On peut, hein ? On a le coussin avec le repose-talon. Oui, avec le bloc repose-talon. Donc là, ça permet de gagner un peu en confort lorsqu'on met une barre d'amorçage. Vous pouvez poser votre canne ici, sur la partie terminale de la canne, devant, sur la barre d'amorçage. Ça permet de pêcher en tout confort, même s'il y a un peu de vent, ça permet d'avoir un point d'appui. C'est toujours assez confortable. Donc, bien sûr, la station, elle est dotée également de niveaux à bulle, donc sur le côté latéral et sur l'arrière, de manière à être bien installé. Ça, c'est pareil, c'est un conseil qu'on peut donner à tous les pêcheurs au cou. Vous avez souvent des belles stations, mais les problèmes des pêcheurs, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait installés droits, et du coup, on se paye des lumbagos, on a mal au dos, et pourquoi est-ce que la position n'est pas la meilleure ? Voilà. Ce qui est très important aussi, bien sûr, c'est que quand on fait une partie de pêche au cou, on doit supporter une canne au cou, qui est souvent longue, 8, 10, 11, 13 mètres, et l'idéal pour pouvoir, entre guillemets, prendre un plaisir maximal et puis rentrer chez soi en pleine forme, c'est d'arriver à être installé droit et de se positionner de manière à avoir un angle droit entre la cuisse et la position du pied. Parce que là, on peut poser la canne directement sur la cuisse, totalement droite, sans effort, et là, c'est vrai que c'est un confort de pêche. C'est important d'assurer ces choses-là. Les niveaux à bulles sont là pour ça, pour vous aider vraiment à être dans une bonne position et éviter des torsions qui sont inutiles, quoi, en fait. En plus, sur le marche-pied, ici, on peut remarquer, ici, vous avez un support à bourriche. Donc, on va la mettre juste devant, du coup, votre marche-pied, donc c'est très pratique. Il n'y a pas toute seule zone de support bourriche. Ah, il y a une goupille. Donc, on peut mettre... Une petite goupille pour le maintenir. Voilà, il y a une petite goupille, en effet, qui permet de bloquer pour éviter que la bourriche puisse sortir. Et c'est surtout qu'il y a trois positionnements. C'est-à-dire que le pêcheur, par exemple, en carpodrome, qui a besoin de deux bourriches, il va pouvoir en mettre une ici et une ici. Donc, en fait, il y aura deux bourriches qui vont pouvoir se mettre face au pêcheur. Donc, ça peut être très intéressant à certains endroits. Bon, bien évidemment, il y a des supports pour pouvoir fixer des roues à l'arrière. C'est des cubes, des carrés, je veux dire, pour pouvoir éclipser des roues. Bien évidemment, on peut bien imaginer qu'on peut faire tout ce que l'on veut avec ces stations-là. On est sur des modèles assez haut de gamme, quand même, bien évidemment. Vous cherchez une très, très belle station. Ne cherchez plus, elle est là. Ah, ben là, il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, c'est le condenser des années de réflexion pour arriver tous les ans, rajouter un complément, un complément, un complément, qui permette d'encore améliorer soit le confort du pêcheur, soit la technicité du produit, soit la qualité du produit. Donc, c'est bien sûr, chaque année, on essaye toujours d'apporter la petite touche qui permet de faire avancer. On ne repart jamais d'une feuille blanche, on part toujours d'une base et on l'améliore et on l'améliore. Comme un croquis, comme un dessin qu'on dessinerait. Et au fur et à mesure, on arriverait à le finaliser et à le faire avancer. Bien, mon capitaine. Très, très belle station. Bon, en tout cas, j'espère vous la faire découvrir. En tout cas, essayez-la. Ou regardez cette vidéo, je pense que vous serez séduit. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton acheter. Voilà, c'est ça, en fait. Il n'y a pas le bouton acheter, mais il y a le lien en description de la vidéo pour l'acheter chez Pêcheur. Eh bien, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à faire le petit geste qui va bien. Merci, mon capitaine. Je vous en prie. À très vite. À très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada